L'Algérie dit non au sommet du Caire, pourquoi elle refuse de participer à la discussion sur la Palestine. Les artistes du monde s'unissent pour la Palestine, un cri de solidarité. L'Algérie dit non au sommet du Caire, pourquoi elle refuse de participer à la discussion sur la Palestine. L'histoire retiendra que la rencontre prévue au Caire concernant la Palestine ce samedi 21 octobre a déçu les attentes. La guerre menée par Israël contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, avec son lot de barbarie, d'exactions et de crimes de guerre, a reçu un soutien inconditionnel d'au moins cinq des pays invités à ce sommet. Dans ce contexte, il était clair que la réunion n'aboutirait pas à une solution juste et durable pour les Palestiniens. C'est pourquoi l'Algérie, qui soutient également de manière inconditionnelle la lutte du peuple palestinien pour sa souveraineté, a décidé de ne pas y participer. Le bilan de plus de 4000 martyrs et environ 12 000 blessés dans la bande de Gaza est effroyable. Les capitales occidentales ont justifié cela en prétendant que la riposte israélienne était justifiée après les actions de la résistance palestinienne, qualifiée de terroriste par Tel Aviv et ses alliés occidentaux. Alors, quelles sont les motivations derrière le refus de l'Algérie de participer à ce sommet au Caire ? La doctrine diplomatique de l'Algérie concernant la question palestinienne est claire, pas de compromis. Un pays qui s'est engagé aux côtés de la Palestine depuis son indépendance ne pouvait pas se joindre à des pays soutenant inconditionnellement Israël dans sa campagne ou dans la bande de Gaza. De plus, l'Algérie ne souhaite pas endosser des décisions imposées par les puissances occidentales alignées sur Tel Aviv, ni par d'autres pays arabes ayant normalisé leurs relations avec Israël. La participation de l'Algérie à ce sommet aurait été interprétée comme une approbation de la condamnation de la résistance palestinienne. La position de l'Algérie lors de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, où elle s'est démarquée de la déclaration finale condamnant la violence contre les civils, montre son engagement en faveur du peuple palestinien. En fin de compte, l'Algérie a choisi de ne pas participer au sommet pour éviter de tourner le dos à ses principes et de trahir la résistance palestinienne. C'est également une façon de refuser de cautionner l'agenda politique intérieur de l'Égypte d'Al-Sissi, qui comprend les motivations israéliennes. En résumé, l'Algérie maintient son soutien indéfectible à la cause palestinienne, et sa décision de ne pas participer à ce sommet est une affirmation de ses principes diplomatiques. Les artistes du monde s'unissent pour la Palestine, un cri de solidarité Plus de 4000 artistes du monde entier se sont réunis pour exprimer leur soutien à la Palestine et appeler à la fin de la crise humanitaire. Dans une déclaration conjointe publiée le jeudi 19 octobre sur le site ArtConnect, ces artistes ont partagé leur voix pour la justice et la paix. Ils ont conjointement déclaré « Nous sommes solidaires de la quête de liberté de la Palestine et demandons l'arrêt immédiat des actes de violence, le respect des droits de tous les civils, un cessez-le-feu immédiat, ainsi que la mise en place de mesures pour acheminer l'aide humanitaire vers Gaza ». Les signataires de cette lettre ouverte ont également lancé un appel pressant aux dirigeants mondiaux pour mettre fin à toute forme de soutien aux violations des droits de l'homme et aux crimes de guerre. Ils déplorent le silence institutionnel entourant la crise humanitaire actuelle à Gaza, prévenant que l'humanité risque d'être mise en péril si la situation perdure. Les artistes soulignent que le silence en cette période de crise n'est pas politiquement neutre et exige la reconnaissance des crimes contre l'humanité auxquels le peuple palestinien est confronté. De nombreuses organisations internationales, telles qu'Amnesty International, les Nations Unies, l'Organisation Mondiale de la Santé et Action Aide, ont déjà condamné les violences à Gaza, ainsi que les meurtres et les déplacements forcés de ses habitants. Les signataires estiment que la situation actuelle constitue un génocide, et ils demandent que la vie des Palestiniens soit considérée digne d'aide, de droit de l'homme et de justice. Ils soulignent également qu'Israël a déjà commis 3 des 5 actes définis par la Convention des Nations Unies sur le génocide. Citant l'historien israélien Rassegal, les artistes condamnent le blocus imposé à Gaza depuis 16 ans, qualifiant cela de « violation flagrante du droit international humanitaire ». En rejetant la violence contre tous les civils, les artistes insistent sur l'éradication de l'oppression et de l'occupation en tant que cause première de la violence. Ils expriment leur solidarité avec le peuple palestinien et appellent les organisations artistiques à montrer leur soutien. De plus, ils exhortent leur gouvernement à demander un cessez-le-feu immédiat et l'ouverture des points de passage avec Gaza pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer sans entrave. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada